Alors, elle avait été ciblée par les critiques qui ont dénoncé sa présence à Dubaï. Et voilà que la présidente de la FTQ, Magali Picard, est de retour d'urgence au pays. Et Yves, vous l'avez accueillie à l'aéroport Montréal-Trudeau, où elle a répondu à vos questions. Qu'est-ce qu'elle disait? Absolument, Michel. On parle vraiment d'un voyage expéditif de très courte durée à Dubaï. On sait que c'est la COP28. On tente de trouver des solutions au changement climatique. Elle agissait là-bas à titre de présidente de la FTQ. Eh bien, son avion, en compagnie de d'autres passagers en provenance de Dubaï, a atterri vers 7h ce matin. Je l'ai accueilli à sa sortie. Elle a répondu, Michel, en toute transparence. Des questions parfois accorcées. Mais elle dit que sa présence là-bas ne s'est pas faite sur un coup de tête. Elle dit qu'elle aurait pu gérer les deux dossiers, l'environnement là-bas, la table des négociations via Zoom ici au Québec. Mais les syndiqués ne le voyaient pas, n'étaient pas de cet avis, ne le voyaient pas du même oeil. Je fais entendre un extrait de l'entrevue réalisée tantôt. Qu'est-ce que vous dites aux syndiqués ce matin qui sont mécontents de pouvoir partir pour Dubaï alors que ça brasse sur le plan syndical au Québec? Je vais être très honnête avec vous. Bon, tout le monde fait que je suis étonné. J'ai fait un vidéo hier. Ma position n'a pas changé. Ce que je dis aux syndiqués, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que je sois ici cette semaine ou à la COP28, le même travail va se faire. Il n'y a rien qui va changer du fait que je suis à Québec maintenant, autre que le fait que je ne serai pas la porte-parole des 600 000 personnes qu'on représente à la COP28. Vous trouvez que ça se négocie bien de Dubaï, des négociations syndicales au Québec? Vous trouvez que ça se fait ça par Zoom? Parce que les gens veulent vous voir comme présidente sur le terrain. C'est là que ça compte selon eux. C'est pour ça que je suis de retour. Ce n'est pas une cachette. Si les gens n'avaient pas chialé, vous seriez encore là-bas. Vous, je comprends bien. Laissez-moi terminer. Je ne suis pas au table de négociation. Il faut bien comprendre ça. Les quatre dirigeants du Front commun, ce n'est pas nous qui négocions. On a des équipes de négociation. Donc, la négociation, elle continue comme elle se fait depuis un an. Avant même mon arrivée comme président de la FTQ, les négociations avaient commencé avec Québec. Vous êtes quand même la patronne, on s'entend là-dessus. Oui, c'est pour ça. Je vous le dis, moi, cette semaine, on avait tous analysé ça. La COP, c'est très important. C'est un dossier prioritaire à la FTQ. Mais au moment où on se parle, c'était-tu vraiment pertinent? Mme Picard, vous soyez là-bas. Soyez honnête avec vous. Je suis très honnête avec vous. Ne pensez pas que je suis partie là sur un coup de tête. Je devais revenir le 9 décembre. Ce qu'on a fait, c'est que parce que cette semaine, on n'a personne dans la rue. Vous savez, on a envoyé les avis négociés hier. On a 10 jours ouvrables avant d'avoir le droit d'être dans la rue. Ce qui nous mène au 8 décembre. Moi, j'ai changé mon vol la semaine passée pour revenir dimanche à lundi. Et j'ai maximisé tous les ateliers que je devais faire sur deux semaines en une semaine. Pour être capable de faire les deux. Bonsoir.